Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le dessin assisté par ordinateur. Donc, on ne se lancera pas dans des gros dessins industriels, on va plutôt rester dans des bases utilisables en contexte des cours de science et technologie au niveau secondaire. Donc, je vous invite, pas pour les besoins, mais pour ceux qui sont en live à télécharger le document Word. Vous avez un espace blanc pour vous pratiquer pendant que je vais parler, que je vais faire des dessins et il y a aussi les symboles normalisés à la fin. Donc, ceux qui l'écouteront en asynchrone auront la chance de faire pause pendant que je parle et d'aller faire des essais. Donc, le document est disponible, Richard sera disponible dans le billet de blog, bien sûr. Sinon, j'avais lancé quelques questions dans le descriptif du genre, quand utiliser le dessin assisté par ordinateur. C'est bien certain qu'on peut l'utiliser quand on veut, mais il y a des cours spécifiques qui s'appliquent davantage, soit le SCG 4060, ça va être plutôt l'enseignant qui va l'utiliser. SCT 4061, encore là, l'enseignant davantage, mais l'adulte pourrait aussi l'utiliser et peut-être un jour aussi en évaluation. Et en SCT 4063, bien là, ça devient une technique prescrite du programme. Donc, selon les prescriptions ministérielles, on serait obligé d'enseigner la technique de dessin assisté par ordinateur. Et dans le programme, on nomme comme exemple le logiciel Microsoft Word, mais bien sûr, on pourrait en utiliser d'autres. Donc, d'un point de vue enseignant, c'est plus la préparation matériel didactique que ça va toucher. Puis les lèvres, le minimum, techniquement, ça serait pour le 4063, où là, on pourrait l'amener à faire des dessins. La grande question, pourquoi Word? Je ne sais pas, Martin, si tu aurais un élément de réponse, pourquoi Word? C'est comme un traitement de texte, là? Peut-être parce que, un, c'est disponible, puis deux, parce qu'il y a d'autres choses que le traitement de texte, dedans, il y a beaucoup d'outils dans Word, là. Oui, tout à fait, exactement, c'est la disponibilité, là. Tu sais, au début, là, des fois, dans certains CSS, c'est juste la version en ligne, où je pense, à nos d'hier, là, au début, il était plus open office ou libre office, là. Mais, en tout cas, pas mal partout ailleurs, ou pas mal partout, Word est disponible et on a même cinq licences gratuites, soit les élèves ou les enseignants, pour l'installer sur cinq postes de travail, dont à la maison. Ça fait un avantage quand même intéressant. Sinon, bien sûr, si vous voulez installer d'autres logiciels, les commandes vont être peut-être un peu semblables et les résultats seront peut-être mieux. Mais, pour moi, le Word remplit tout ce qu'on a besoin de savoir, tout ce qu'on a besoin de faire, disons, au niveau secondaire. Donc, le reste de la télé va être plus dans le comment, là. Je vais montrer des trucs et astuces. Alors, c'est parti. Le reste se déroule en partage d'écran. Donc, normalement, vous voyez, ma page Word est ma première étape, personnellement. Désolé pour le bandeau, là. Même si je l'enlève, il va revenir. Ma première étape, moi, c'est de me faire une zone de dessin. Je ne sais jamais où, ma zone de dessin, dans laquelle on l'est ici. Je n'ai aucune idée, puis je m'en fous pas mal. J'écris toujours dessin dans la barre de recherche et j'insère une zone de dessin. Pourquoi j'insère une zone de dessin? C'est que je suis sûr qu'il n'y aura pas d'écriture dedans. Tu sais, je vais écrire en haut, ma zone va descendre. Je vais écrire en bas. C'est comme ça fait une zone délimitée juste pour mon dessin. Par exemple, juste pour mon circuit électrique. Si jamais j'ai besoin de plus d'espace, je peux l'agrandir. Donc, ce n'est pas nécessaire, mais je trouve cette astuce-là, quand même, pratique. Ensuite de ça, premier défi, faire une ligne horizontale parfaitement droite. Donc, pas mal, tout va être disponible dans insertion forme. La ligne horizontale est là. Je vous laisse essayer d'en faire une horizontale juste avec votre souris ou votre trackpad, là. Ça, c'est popé. Popé. Tu sais, elle a l'air popé, ma ligne, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Ah, je pense qu'elle l'est, là. Petit punch ici, là. Elle est à zéro. Mais je vais vous montrer une petite astuce. Je recommence. Donc, on peut la choisir ici. On va enfoncer le bouton majuscule. Et ensuite, on va faire notre ligne. N'importe où ma souris va, vous voyez, elle reste toujours horizontale. Elle passe. Là, elle s'en va par en haut. Elle va devenir verticale. Vous voyez, je ne savais même pas que je pouvais faire des obliques. Je viens de le découvrir en même temps. Donc, ça, ça fait une ligne horizontale. Là, je vais faire un circuit électrique. Je vais faire ma borne positive, si on veut. Ma plus large. Voilà. Et quand je lâche la souris, là, je vais lâcher mon majuscule. Ce qui me fait une barre parfaitement horizontale. Et là, je suis très heureux. Je suis toujours dans mes formats de la forme. Je vais la mettre noire. Parce que souvent, on fait imprimer en noir et blanc. Et là, je ne la trouve pas très épaisse. Je vais aller dans le contour. Épaisseur. Ça, ce n'est pas pire. Deux et quarts. Tu sais, il n'y a pas de norme. Ça prend telle épaisseur. Surtout dans les circuits électriques, là. Ce qui fait qu'on peut même se gâter avec du trois. Tu sais, pour être sûr que ça soit bien gras, là. Comme les bons plats qu'on cuisine. Bon. Voilà. Donc, j'ai ma première ligne de faite. Je ne sais pas si vous, vous l'avez faite de votre côté en même temps. Si vous êtes plus en mode écoute, là. Mais je vous invite à le faire. C'est quand même le fun. Bref. OK. On continuera jusqu'ici. J'ai oublié de dire l'objectif, là. Mais on va faire un circuit électrique. C'est un peu comme quand on soumet des activités à nos élèves. Ou notre élève veut faire une conception. On lui demande de faire son circuit électrique. Il pourrait le faire à la main. Mais il pourrait aussi le faire dans Word. Donc, c'est parti pour un circuit électrique avec un fusible, une ampoule. Alors, personnellement, je suis un roi de la paresse. Donc, j'aime bien sauver du temps. Qui dit sauver du temps? Dit, je ne referai pas mes lignes à chaque fois. Les remettre l'épaisseur 3 et les remettre noir. Donc, je vous montre la première astuce. que quand j'ai découvert ça, c'était comme une petite magie, là. C'est le bouton CTRL-D. Vous connaissez sans doute les CTRL-C et CTRL-V. Il faut oublier ça ici. C'est CTRL-D la magie. Boum! Martin, tu voulais dire de quoi? Ben non, mais D pour dupliquer, c'est ça. Exactement, exactement. Donc, je duplique ma ligne. Ça crée un frais jumeau ou une soeur jumelle. C'est vraiment magnifique. Et là, moi, j'ai mon circuit électrique. Je vais partir par en haut, tu sais, pour mon petit fil. Donc, je viens en haut à droite. Je suis toujours dans le format de la forme. Rotation, 90 degrés. Boum! Donc, je suis passé de parfaitement horizontal à parfaitement verticale. Et là, je peux la déplacer ici. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, on a déjà un bon bout de faite. Et là, l'astuce du jour après le CTRL-D, la plus cool, c'est ici. La taille. Donc, oui, on peut faire des dessins à l'échelle avec Word. Et ici, au lieu de 99, je vais mettre 1,5. Boum! Ma ligne vient de grandir exactement de la longueur que je veux. Honnêtement, circuit électrique, on n'est pas dans le dessin technique. Fait qu'on est moins dans les échelles. Des fois, je vais gosser. Je vais ajouter 0.1 pour arriver exactement où je veux. Mais comme ça, c'est magnifique. Et là, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire pour faire ma ligne horizontale ici? Pas tous en même temps. Tu vas prendre ta baguette magique CTRL-D. Fait que ça, boum! Et voilà, c'est fait! Hein? Puis là, la longueur, regarde, elle est bonne la longueur, mais je vais la changer juste pour le fun. Tiens, deux. Boum! Vous voyez, ça se construit quand même assez rapidement avec ces petites astuces. Je suis déjà rendu. Regarde si je n'ai rien oublié. Modifier épaisseur couleur. La la la. Voilà, voilà. Je suis rendu à mettre mon fusible. Je mets à la source. Dans le document que je vous ai remis. Tout en bas, il y a les symboles normalisés. Ils ont l'avantage d'être en Word. Donc, il y a où mon fusible? Je le cherche. Ça doit être en bas. Il n'est pas en bas. Il y a quelque part là-dedans, là. Source de courant. Deuxième avant-dernier. Ah, voilà. Merci. C'est ça. Je suis tellement stressé, là. Et là, je pourrais faire CTRL-D, mais là, puisque je ne suis pas dans la même place, je vais faire CTRL-C. Je vais revenir en haut. Je vais cliquer sur ma zone de dessin et je vais faire CTRL-V. Vous voyez la paresse? Je n'ai pas refait le symbole. Je ne fais que le pousser dedans. Et là, si j'étais maniaque d'homogénéité, là, vous voyez, mes lignes sont plus épaises que mon fusible. Je pourrais réajouter tout ça, mais ça m'est égal. Donc, je vais continuer comme ça. Bon, non, celle-là est trop longue. Je vais dupliquer celle-là pour l'amener là. Parce que je veux mettre une ampoule après. J'ai le goût de faire ça, moi, mettre une ampoule. Est-ce que je vais me taper le dessin de l'ampoule, vous pensez? Eh bien, non. La paresse gagne toujours. Retournons ici. Hop là. Voilà. Ampoule. Bon, ici, il y a des petits guidis. Dépendamment de la maison d'édition des sources, là. Mais la plus simple à faire quand tu peux pas faire le CTRL-C, CTRL-V, c'est celle-là, ici. Donc, vous voyez, ils sont comme groupés, là. Fait qu'au lieu de jouer là-dedans, je vais sélectionner plusieurs lignes pour vous montrer une autre astuce. Si je clique sur cette barre-là, vous voyez, ça fait deux points blancs. Une fois que j'ai cliqué sur ma première, je vais appuyer sur CTRL. Là, ça forme une petite flèche avec un plus, là. Ça me permet de cliquer sur ma deuxième ligne. Cliquer sur mon rond. Cliquer sur ma barre au centre. Puis cliquer sur mon autre bord. Puis là, vous voyez, il y a des points blancs partout, là. Ça, ça veut dire que mon ampoule est sélectionnée. Toutes les lignes de mon ampoule, là, sont sélectionnées. Et je vais faire un CTRL-C. Je tourne en haut. Je sélectionne ma zone de dessin, CTRL-V. Et tiens, une autre astuce. Pour éviter que j'aille refaire ça à chaque fois que je veux la manipuler, là, je vais aller la grouper. Je ne pensais pas vous montrer ça tout de suite, mais j'improvise. Donc, je vais grouper. On l'a ici en haut à droite. Je pense qu'on l'a dans le bouton droit. Moi, je fais souvent le bouton droit, là. Oui. On s'assure d'être sur une ligne. Bouton droit, grouper. Boum! Ça vient de me faire un seul composant que si je déplace. Ça y est. Et je vais aller voir ça. Oh yes! Je peux le tourner. Je n'étais pas sûr que je vais pouvoir le tourner. C'est magnifique, parce que tantôt, ça va être utile. Donc, boum! Je me sens à peu près égal, là. On n'est pas trop maniaque. Et voilà! J'ai mon fusible. J'ai mon ampoule. Il est juste 9h14 et ça va bien. Ça va tellement bien qu'on va dupliquer ça et on va fermer ça tout de suite, ce circuit-là. Juste un fusible et une ampoule. On fait ça straight, true, direct. Bon. Quoi? Quatre, peut-être? Oups! Allez! Ça a passé par en haut. Tiens-toi. Je viens d'utiliser les flèches pour bouger mes lignes. Ça aussi, c'est une autre astuce intéressante. Je vais prendre ma plus longue, dupliquer. Voilà. Et là, c'est là que ça va être un peu de gossage d'aller rejoindre l'autre bord. Ça fait que si l'autre avait 0.99, celle-là, on va la mettre à 0.6 ou 0.5, tiens. Ça fait que vous voyez, je modifie la longueur toujours en haut à droite dans la taille. Et je mets ça à peu près vis-à-vis. Moi, je ne connais pas de nombre pour ça, de différence de longueur. À peu près la moitié. Puis à peu près centré. Ensuite de ça, je peux dupliquer celle-là. Dupliquer, je rappelle, c'est Ctrl D. Et je vais allonger celle-là de beaucoup. Bon. Là, si vous connaissez une astuce pour moi, c'est là que je vais gosser. pour avoir exactement ma longueur. Souvent, si j'ai cette barre-là, je peux la dupliquer. Mais là, je n'ai pas de référent. Bon. Ce n'est pas pire, ce n'est pas pire. Puis là, on va ajuster celle-là. Oui, ça allongerait les deux tout de suite. Ça ferait un intersection après. Oui, 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 oui. Tout à fait. Tout à fait. L'apparition intelligent, c'est encore mieux. Mais là, ça fait un petit coin. On peut même aller dans le 2.25. On n'est pas obligé d'aller dans les dixièmes tout le temps. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est fait. Vous pouvez lancer vos chapeaux, vos applaudissements, puis tout. C'est réussi. On a un fusible, une ampoule dans quelque chose qui ressemble à un circuit électrique, qui respecte les règles. Tu vois, chaque enseignant peut décider de ses propres règles. Mais l'utilisation, quand on le fait à la main, l'utilisation de la règle pourrait être exigée. Et sinon, bien, c'est des symboles normalisés, bien sûr, qui doivent être employés. J'ai une question pour toi. Oui. Sabin, qui suit très bien. Il dit, est-ce que tu aurais pu allonger en appuyant sur shift et tirer la boule blanche au lieu de jouer avec les longueurs dans le bandeau? Tout à fait. Oui. Effectivement. Le danger, c'est que ça quitte le shift, mais ce n'est pas un gros danger. Donc, oui, on peut faire ça. C'est comme une habitude que j'ai de toujours jouer avec les longueurs, mais tout à fait, ça peut être moins gossant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut zoomer à mort. Pour vraiment aller chercher notre gars, si je fais shift, clic, donc on sauve quand même un peu de gossage, effectivement. Merci de me rappeler cette astuce. Mais là, notre enseignant nous a demandé ça, mais le coquin, il nous rajoute une contrainte. Fait que là, il faut qu'on modifie notre schéma. Si on l'a fait à la main, ça se fait, on efface. Mais nous, on n'effacera pas parce qu'on fait du DAO, donc on va bonifier notre dessin existant. Fait que ce qu'on peut faire, si on veut garder lui parce que c'était, mettons, la question A, là, on va grouper l'ensemble de notre stock et on va dupliquer. Au lieu de cliquer manuellement sur chaque élément, je vais aller chercher ma sélection. Dans l'accueil, il y a une petite souris qui s'appelle sélectionner en haut à droite. Et je vais sélectionner les objets. Je répète, dans le menu accueil, le menu, l'onglet, je ne sais jamais. Il y a un bouton sélection et on va sélectionner les objets. Et je vais me placer, là, vraiment en haut à gauche de ma zone de dessin pour être sûr de ne pas en échapper. Je vais maintenir mon clic et je vais, comme ça, sélectionner. Donc, voilà, l'ensemble de mes objets sont ainsi sélectionnés. Je n'ai pas besoin d'y aller un par un. Je vais faire bouton droit, je vais me placer sur une des lignes. Je vais faire bouton droit, grouper. Et là, mon dessin n'est plus qu'un. C'est la magie. Je peux même rapetisser si je veux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ma zone de dessin. Et là, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Voilà, je reclique sur ma... pour avoir la ligue pleine. Je vais la dupliquer. Et oui, CTRL D. Voilà. Je l'amène ici, plus bas. Et si je veux jouer dedans, qu'est-ce que je fais, Richard? Dégrouper. Yes! Donc, juste pour passer par un autre chemin, je vais aller dans le format de la forme. Ici, on l'a notre groupé. On a dissocié, qui est le terme exact de Word. Et boum! Ça me remet tout ça en mode... Découpé, là. Dissocié en mode autonome. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous laisse faire vos propres modifications. Personnellement, bien, notre ligne est déjà faite. Donc, je pourrais... Je pourrais dire que ça, ça va là. Et je pourrais, tiens, faire plein de folie, là. Mettre huit branches en parallèle ou autre. Celle-là. Boum! Oh! Là, j'ai joué avec les dimensions tantôt. Ce n'est pas super le fun parce qu'elle est un petit peu écrasée. Mais ce n'est pas très grave. Donc, je pourrais mettre ça là. Donc, vous voyez que ça ne servait à rien que je fasse ça. Je vais prendre le truc assez bien. Je vais utiliser la majuscule pour rapidement mettre ça comme ça. Et là, pas fou, on va dupliquer. Et voilà. Donc, j'ai une première branche en parallèle. Et voilà. Dupliquer. Ça n'a vraiment servi à rien de mettre les branches là-même. Qu'est-ce que tu veux? On fait des erreurs, des fois. C'est ça quand on ne se pratique pas, hein? Avant de donner un webinaire. Bon. Et voilà. Bon. Ce n'est pas parfait, là. Mais on s'entend qu'on va y aller comme ça. Parce que j'ai d'autres choses à faire d'encore plus le fun. Voilà. C'est un petit avantage du DAO peut-être, tu sais. On n'a pas à effacer. On n'a pas à tout retracer. On fait quelques modifications. Puis, on a un circuit opérationnel assez rapidement. Il n'y a peut-être pas de gain de temps d'utiliser le DAO. Même que, il faut l'enseigner. Donc, il faut prendre du temps d'apprentissage. Ce n'est peut-être pas un gros argument. Si l'élève recommence six fois son schéma, peut-être qu'il y aurait un gain de temps à le faire avec le DAO. Mais ce n'est pas le plus gros argument, disons. Mais c'est propre. C'est propre, par exemple. Quelqu'un qui est dyspraxique ou autre, là, c'est sûr qu'il y a un gros gain. Mais avant d'aller voir d'autres petites choses, je vais vous demander. Je vais vous demander à Sabin, tiens. C'est quoi la norme ou à quoi ça sert les points? Qu'est-ce que ça représente? Puis, est-ce que mes points sont adéquats dans ce que j'ai fait là, ce deuxième schéma-là? C'est comme si on se met dans notre optique de nos pinces alligators. En le fond, un point, c'est une pince. C'est là qu'ils vont être nos jonctions qu'on pourrait dire. Si nous, comme enseignants, on fournit des schémas avec les jonctions, les pinces aux bonnes places, c'est sûr que pour l'élève, s'il y a à reproduire, à monter ce qu'on lui a offert, bien là, les points vont être importants. Ça va fournir une bonne indication du nombre de fils que ça prend et aussi où sont les nœuds qu'on appelle selon la loi de Kerkhoff. Donc ici, il m'en manque deux, ça veut dire. Ici, on ne met pas de points parce qu'on part de la source. C'est mon premier fil qui est joint au fusible et j'ai un deuxième fil qui part du fusible ici. Mais là, ça se sépare. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos centres. Des fils qui se séparent, moi, je n'en ai pas. Normalement, il manquerait un point ici. C'est ce qu'on va aller créer à l'instant avec l'outil rond, je ne peux pas l'appeler, le cercle ellipse. Oh, ellipse. Attends un peu. Ce n'est pas une ellipse que je veux faire. Moi, c'est un cercle. Ça doit faire un cercle pareil. Parce que quand tu appuies sur majuscule, ça fait un cercle parfait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est ellipse. On va essayer de le faire directement à la bonne grosseur. Ce n'est pas pire ça. Sinon, on peut jouer avec les dimensions aussi. Mais disons que ce n'est pas pire. On va le mettre noir. Et voilà. Donc, j'ai ma jonction ici. Donc, j'ai un fil, une pince avec un fil. Et d'ici, j'ai un autre fil avec une autre pince qui va jusqu'à l'ampoule. Et d'ici, j'ai un autre fil avec une pince qui va jusqu'à l'autre ampoule. qui dit en haut, dit en bas. Donc, ici, tuc tuc, tuc tuc. J'ai comme mon nœud ici, là. Selon Kirchhoff. Et mon retour, pif, pif, à la source. Voilà. Maintenant, on a un semblant de respect des connexions. Est-ce que c'est nécessaire? Quand c'est l'enseignant qui le fait, ça serait bien, là. Parce que, tu sais, il est capable de réfléchir à ça. Il connaît bien aussi le montage, démontage des sites électriques. Donc, on est capable de s'ajuster. J'ai fait mes ronds un peu trop gros, là. Mais bon. C'est pas grave. Pour les besoins de la cause. Je pourrais mettre, je vais essayer d'être paresseux, là. Point 17. Point 17. Oh, j'aurais dû faire les deux en même temps. Bon. Fait que c'est ça. Oups. S'ils n'ont pas la même, ça va faire une ellipse. Voilà. C'est fait. C'est réussi. 4061. Il me manque juste une petite affaire. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Groupe. Je regarde tes points, là. Puis, pour être pointilléux, on aurait pu les centrer, aussi, avec l'outil d'alignement. Ouais. Je ne travaille jamais avec ça. Merci, Martin. T'sais, aligner le texte ici. Aligner ici. OK. Fait que tu les sélectionnes, tu cliques sur l'aligner. Fait que tu les sélectionnes, tu cliques sur l'aligner. Puis tu vas pouvoir les aligner. Dans ce cas-là, je pense que c'est le centre que tu veux. Ouais. J'ai le deuxième. Ouais. Fait que tu choisis tes lignes pour que les cercles s'alignent avec les lignes. Ah, avec celle-là. Merci. Tu vois, je ne suis pas aussi rigoureux, je suis dans ma paresse. Mais c'est effectivement un super bon… Tu sais, ce n'est pas assez long, là, on s'entend. Donc, à ce moment-là, il reste juste l'ampoule à tasser un petit peu. Et on obtient quelque chose qui ressemble à l'ampoule à… Ouais, correct, correct, comme ça. Super. Merci, Martin, pour cet ajout. Tu vois, on le fait avec le texte ou les images, hein. Mais je n'avais jamais pensé le faire avec ça. Puis c'est vrai que ça peut donner un super bon… Super bon résultat. Particulièrement quand tu as trois LED en série dans une branche en parallèle. Oui. Avec d'autres lignes entre. Ça, tu aimes ça quand ça n'a pas trop l'air fou. Super. On va aller sélectionner les objets. Pouf. Donc, je vous rappelle, accueil, sélectionner, sélectionner les objets. Puis ça sélectionne tous les objets. Et on va les grouper. Voilà. Ça, c'est bien important de grouper, là. Parce que si on l'oublie, puis on s'accroche avec notre souris, ou quoi que ce soit… Ah, c'est un peu énervant. Ou… C'est pas mal juste pour ça, là, mais… Tu sais, on veut juste le tasser. Ah, il n'est pas groupé. Puis le CTRL-Z. Ah. Parce que quand il est groupé, regarde, je vais le mettre au centre, peu importe. Voilà. Il me manque une petite chose. Euh… Que moi-même, j'oublie trop souvent. Et qu'on devrait toujours demander, entre autres, en évaluation, là. Tu sais… S'il y a des ampoules 6 volts, ben, c'est le fun qui nous montre que sa source est à 6 volts. Et c'est où qu'il peut nous le montrer? Oui, dans la tâche 1, mais aussi dans la tâche 2. Fait que, tu sais, s'il oubliait une des deux places, ben, au moins, il était une place sur le schéma. C'est bien important. Et, euh… Même nous, quand on fournit un schéma aux élèves, on peut l'indiquer, là, si ce n'est pas indiqué ailleurs. Donc, il y a peut-être une meilleure façon, mais moi, j'insère une boîte de texte. Et je vais créer, disons, 6 volts. Si vous avez d'autres, euh… D'autres idées, bon, elle bouge. Je vais la coller à l'intérieur. Ouais, ça y fait pas dans la zone, hein? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait CTRL-X pour la coupure, comme qu'elle disparaisse d'en haut. Et CTRL-V dans ma zone pour l'amener. Euh… Je vais la mettre comme ça. Et, euh… Moi, moi, je veux pas la boîte. Donc, euh… C'est dans Contour. Sans Contour. Et, euh… Souvent, j'enlève le remplissage d'un coup qu'elle s'accote un peu, là. Donc, j'enlève. Ça fait qu'elle devient comme transparente. Donc, à ce moment-là, je peux la mettre à côté de la source. Et, euh… Disons, euh… Que je veux mettre un autre… Une autre information. Ben là, je vais… Vous voyez, je viens de faire CTRL-D pour dupliquer ma boîte. Donc, si j'avais une résistance ici, je pourrais écrire, mettons, 10 ohms. Peu importe. Parlant d'ohms… C'est où qu'on va chercher, les ohms. Martin? C'est dans le rubin insertion, les symboles. Oui. Ça donne bien. Nous l'ont mis comme symbole avec son moins fin. C'est peut-être pour la formation, ça. Oui, c'est ça. Boum. Donc, euh… Tiens. Voilà. On a… On a notre résistance. C'est… Bingo! Hé! On est contents! C'est fait! Yes! Good! Eh! Mais, pour vrai, là, je ne sais pas s'il y a des astuces que vous n'aviez pas pensées. Moi, dans la ligne, je n'avais pas pensé. Mais, c'est toutes des petites astuces qui rendent la chose agréable et rapide. Parce que si on fait du DAO, c'est long et éreintant. D'un, les élèves ne voudront pas en faire, ils vont choisir d'y aller à la main. Je les comprends. Moi-même, si j'avais une évaluation, honnêtement, en électricité, je pense que j'irais à la main, là. Parce que ce n'est pas très long. Mais, si tout mon examen est à l'ordinateur, ben là, peut-être que je ferais à l'ordinateur. Je ne sais pas, là. Mais, clairement que pour nos activités d'apprentissage, nos pré-test ou autres, il faut le faire sur Word. Et, peut-être que ça bloquait certains enseignants. Peut-être qu'il y en a qui ont créé des choses, mais ils ont fait leur schéma à la main. Ils ont pris des photos. Donc, là, je ne partagerai pas sur les réseaux parce que, bon, je ne veux pas que les gens voient mes schémas à la main, blablabla. Donc, j'espère que ce webinaire vous amènera à les créer, là, de cette façon et surtout à sauver beaucoup de temps. Je n'ai pas essayé. Je me rappelle, j'improvise, là, mais je vais essayer de grouper tout ça parce que, voilà, on veut que ça bouge en même temps. Et là, si je veux dissocier, je vais avoir deux dissociations à faire. Premièrement, celle-là pour mes boîtes et la deuxième pour l'ensemble de mes objets. Donc, quand même pratique, mais là, j'annule et je reviens tout grouper parce que je suis vraiment content. Cool. Pour faire des zones de texte, je préfère dessiner que laisser Word la mettre n'importe comment, là, ici, là. Dessiner une zone de texte au lieu de... Une zone de dessin? Ah, une zone de... Attends un peu. Quand tu cliques sur zone de texte, là, en haut. Zone de texte, ouais. Tu regardes en bas, dessiner une zone de texte. Ah, OK. Fait que tu la mets déjà de la grosseur que tu veux. Ouais, pis où je la veux, pis... Ouais, 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 ouais. Ouais, tout à fait. Merci. Je faisais jamais ça. Tout à fait. Donc, si on veut, mettons, ici, 9 volts. Tu cliques et glisses, là. Ouais. C'est vrai, fait qu'elle est déjà dans ma zone de dessin, aussi, parce que c'est là que j'ai cliqué, là. Ouais. Mais si tu cliques pis tu glisses, tu peux dessiner la grosseur. Au lieu de faire juste cliquer, là, tu cliques et glisses. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça que j'ai fait. Yes. Super, super. Ben, tout ce beau travail, part en fumée en quelques clics. Parce que... Oh, chance de sujet! Yes! Fait que ça, c'était les circuits électriques. C'est beaucoup... C'est plus pour l'enseignant, mais... T'sais, on pourrait amener nos élèves à le faire, mais tu sais, c'est ça. Des fois, c'est des choix. Chois, question de temps. Maintenant, on va s'initier au dessin technique avec Word. Les astuces, vous les avez... Je pense que je les ai tous montrées dans CTRL D, etc., etc. Mais ici, on va aller plus dans les matériaux, donc le dessin technique. Je me rendrai pas jusqu'aux cartouches, là, comme c'est un petit tableau à faire, là. Mais voilà, il reste 20 minutes. Donc, c'est parti! Hum... Disons que je veux faire... J'ai toujours ma zone de dessin, là. Je peux la refaire pour... Honnêtement, je sais pas elle où, là. J'écris dessin, zone de dessin. Il m'apparaît... C'est ma façon la plus efficace de faire. Ok! Hum... Disons que j'ai une planche que je veux couper pour former un carré. Je pourrais faire quatre lignes. Je pourrais faire une ligne, en fait. Puis la dupliquer pour faire l'autre côté. Puis la dupliquer pour faire... Et faire une rotation 90. Pour faire mon carré avec quatre lignes. Mais il existe aussi une insertion de forme rectangulaire. Donc, pourquoi se priver? Voilà! Donc... Clique! Et on va enlever le remplissage. Aucun remplissage. On va faire le contour noir. Donc, je suis dans... Je suis toujours dans le format de la forme, là. Juste à côté des couleurs. Remplissage, contour. Et mon contour, je vais l'épaissir un peu. Disons un point et demi. Ah... Bon, deux et quarts, tu sais. Voilà. Et c'est ici. Donc, vous voyez, j'ai quatre et 4,62. Donc, ce n'est pas un carré. Boom! J'ai maintenant un carré parfait de quatre centimètres. Ça donne-tu bien? C'est ça que je voulais, quatre centimètres. C'est super. Donc, voilà. J'ai ma planche. En fait, tu sais, je fournis une planche à l'adulte. Lui, il doit la couper d'une longueur précise. Parce que ça fait partie des techniques du cours 4063. Mais, il faut que je lui fournisse cette feuille-là avec les dimensions dessus. Donc, c'est là qu'on va faire une cotation. Donc, pour faire la cotation, j'imagine qu'il y a toutes sortes d'astuces. Mais, je vais en donner une que j'utilise. Je vais prendre une ligne droite. Je vais faire une verticale. Donc, j'appuie sur majuscule. Je fais ma verticale. Donc, j'appuie sur majuscule. Je clique. Je maintiens le clic. Je descends. Je lâche le clic. Et je lâche le majuscule. Là, vous voyez, à l'œil, j'ai fait 4.05. Quand même pas pire. Mais, on veut 4. Boom! Donc, ma ligne est exactement 4. Je la mets noire. Et l'épaisseur, elle me satisfait. Je vais voir. Non. Elle me satisfait. Même plus mince, elle commencerait à être mince. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que c'est ça ma longueur. Donc, je vais faire ma ligne de cote de la même longueur. Et là, ce qui me manque, c'est mes lignes d'attache. Mes lignes d'attache, c'est les petites lignes qui vont aller vis-à-vis ça. Donc, je vais dupliquer ma ligne verticale. Je vais la réduire de beaucoup. 0,5. Et je vais faire une rotation de 90 degrés. Donc là, si vous allez voir des documents du CDP, il peut y avoir des normes pour tout ça. Honnêtement, moi, l'important, c'est qu'il soit de la même longueur. Qu'il soit aussi beaucoup plus mince que la ligne de contour. Mais suffisamment, elle pèse pour qu'on la voit quand même. Et voilà. Donc, je la trouve, par rapport à la forme, je la trouve peut-être pas assez longue. Honnêtement, il y a peut-être des normes, mais dépendamment de l'échelle et tout. Voilà. On la met plus loin. Je vais dupliquer ma ligne d'en haut. Là, ce qui est le fun, c'est que vu que ma ligne a exactement 4, je vais essayer de centrer ça, puis il me reste à coller mes lignes. Là, on voit, tu sais, avec l'épaisseur, c'est sûr que ça vient de jouer, là. Mais on n'est pas pire. Voilà. Donc, ça, c'est un ou deux millimètres, je pense, quand on le fait à la main, là. Donc, Martin, j'imagine qu'on peut aligner ça. Exactement, oui. Pour que ça soit égal. Il va me centrer l'autre, là. Zing. Boum. Super. Super. Il me reste ma petite boîte de texte. Je vais prendre le truc à Richard. Donc, insertion, zone de texte. Décider une zone de texte. Je vais la mettre ici. Et là, je vais garder le remplissage. Je vais faire comme ma coupure, mais je vais enlever le contour. Là, je vais mettre 40 millimètres. Je vais faire la cotation par convention, là, en millimètre. Je cherche ma police. Ça, c'est pas pire. Et on va enlever le contour, comme on a déjà fait tantôt. Donc, je retourne dans le format de la forme. Sans contour. Je vais rapetisser ma boîte quand même le plus petit possible. pour éviter d'autres. Je centre. Quand je vais mettre le milieu de mes deux chiffres, avec la ligne, si on veut. Voilà. Ce qui nous donne une cotation de 40. On pourrait décider de faire des trous. Donc, un trou, ici. Il est gros, mon trou. Je vais faire plus petit, là. Plus réaliste. Donc, voilà. Et là, souvent, c'est en pouce. Bon, en tout cas, disons, on va le faire à 6. Parce qu'on peut le faire en... Nos mèches sont souvent en pouce, mais on va le faire en millimètre. Et voilà. Donc, lui aussi, on va enlever le remplissage. Contour noir. Oups! Excusez-moi. Contrôle Z. Quand on se trompe. Voilà. On peut faire un bonhomme, si on veut. Et là, c'est là qu'il faut coter. Des fois, ça peut quand même être plus complexe. Quand on a deux cotes à faire. Fait que, tu sais, si j'ai mis mon 40 ici. Je pourrais mettre la distance entre ma ligne de contour et mon cercle. Je vais la mettre de l'autre côté. Souvent, on va mettre plutôt la distance entre la ligne de contour et le centre. Parce que c'est là qu'on va venir mettre notre petit X pour faire notre perçage. Donc, je vais faire le même principe, mais de l'autre côté. Et ce qui est vraiment le fun, c'est le fait qu'on est à l'échelle. Donc, je vais amener ma ligne là. Et si j'ai, disons, 10 mm, à ce moment-là, je peux mettre directement ma longueur ici. On va tasser ça pour que ça fitte entre le filet. Puis, je vais mettre ma ligne là pour que ça la donne. Ensuite, il me manque aussi mon diamètre. Donc, il y a différentes façons d'illustrer le diamètre. On pourrait en faire une un peu, tu sais, à l'intérieur, c'est rare. C'est plutôt à l'extérieur là, mais bon. Là, on va en faire une à 45. J'ai vu ça tantôt, 45. Là, on pourrait décider de mettre un style au bout à notre flèche. Ça, c'est le bouton droit. Excusez-là, je ne l'avais pas prévu. Mais c'est quand même le format de l'objet, je pense. Ouais. Donc, c'est beau visage. Et là, excusez, je vais juste revenir sur celle-là. Type de flèche finale. Souvent, on met la petite émincée là. C'est où la petite émincée? Ah. Ah, c'est la, voilà, excusez. Euh, celle-là là. Ouais. Je trouve qu'elle ressemble à ça. Elle est grosse un peu là, mais... Puis là, on va venir dire diamètre. On va insérer une boîte. CTRL-D. Et là, on va mettre le symbole de diamètre. Insertion. C'est comme un fil, là. Comme un rond avec une barre. Pour pas que vous me regardiez chercher, je vais mettre un autre symbole, là. Mais tiens, voilà. Et on va mettre 6. Mais il y a vraiment, à quelque part, d'un symbole, il y a un rond avec une barre qui est le symbole de diamètre. Et, euh, on va... coller ça, là. Voilà. On peut enlever, lui. On pourrait enlever le remplissage pour plus le coller, si on veut. Et là, on peut continuer, comme ça, d'ajouter plein de paramètres selon... selon toutes les règles du dessin technique. Mais vous voyez que les opérations ont été souvent les mêmes, comme ici. Tu sais, je ne voudrais pas que ça se déplace. Donc, je vais sélectionner ça, ça et ma boîte et je vais les grouper. Comme ça, si j'ai à le déplacer plus tard, bien, ça se déplace tout ensemble. Ou si j'ai à le... à le dupliquer, ça va se dupliquer en paquet. Donc, ça, c'est bien pratique. Alors... Donc, ici, vraiment, l'astuce est un peu la même. C'est vraiment de partir, d'avoir nos bonnes lignes de contour, la bonne épaisseur, nos bonnes épaisseurs de lignes d'attache. Et d'avoir nos règles de dessin technique, là. Là, honnêtement, je ne les avais pas, là. Mais... OK, ça... Tu sais, d'avoir des... Au moins des... Tu sais, si la ligne de contour est trois fois plus épaisse que notre ligne d'attache, bien, là, on peut... On peut jouer comme ça avec les épaisseurs. Et... En appuyant sur majuscule, bien, là, on peut avoir nos ronds qui sont parfaits dès le premier coup. Et ajuster notre grandeur selon notre diamètre. Sinon, c'est pas mal ça qu'on fait. C'est rare qu'on fait des contours en courbe ou des hachures ou des choses comme ça, là. Souvent, c'est qu'on fournit un dessin technique, qui coupe cette planche-là pour faire un carré, fait un trou dedans pour insérer un goujon ou autre, là. C'est souvent comme ça. Ou on va... Des fois, on va faire des disques. On va carrément prendre un gros rond qu'on va percer au centre. C'est souvent ça. C'est des pièces simples, quand même, qu'on fait, là, en seconde à quatre. Ça nous dit qu'ALT 0216, ça fait un diamètre. Un diamètre? Merci. On l'a testé cette fois-ci, donc, c'est vraiment vrai. ALT 0216. Hey! Yes, sir! Wouhou! Merci. Donc... ALT 0216. Richard, tu prends ça en note pour mettre dans les astuces du billet de blog? Merci. Euh... Super! J'ai une question pour vous. Disons que mon carré que je voulais... Dans la vraie vie, je le veux de 8 cm par 8 cm. Mais je veux pas un dessin, ça, de gros, là. Je le veux à l'échelle 1 pour 2. Quelle est la seule chose que j'ai à changer dans mon dessin pour respecter ça, à part mettre une échelle, bien sûr. Donc, là, je suis à 4 cm. Mais dans la vraie vie, je le veux à 8. Donc, je change ma cote. Voilà. Donc, là, j'ai pris des chiffres pour que ça fitte, là. Mais tout ça pour dire que, avant d'entreprendre le dessin, on peut mettre la forme dans notre page Word. pis le haut, c'est trop gros, j'aime pas ça. Ben là, on va réduire. Souvent de moitié, parce que c'est le fun. Parce que toutes nos mesures, après, on les divise par 2. Donc, si je veux 80, je vais mettre 40 ou 4 cm dans ce cas-ci. Etc. Donc, c'est sûr que si on se prend des échelles plus complètes, ben, pas complexes, là. Mais c'est différentes, mais on a juste à faire ça. 10 et par 3, 10 et par 4, 10 et par... peu importe, là. Et là, je me rends compte, j'ai pas pensé. Mais on doit être capable de transformer ici nos centimètres en millimètres, là. Je suis jamais allé voir, pour vrai. Je l'ai trouvé. Oui. Dans options, dans un fichier, tu t'en vas dans options. J'ai pas options, hein, options... Pis là, dans la fenêtre, tu t'en vas dans le menu options avancées. Ouais. Tu défiles à peu près au milieu, pis t'as les unités de mesure. Oh, c'est... Dans l'onglet à afficher. C'est que t'as centimètres. Tu peux changer en millimètres. Ici, là? Non. Ouais, c'est ça. Centimètre, tu veux changer en millimètre. Ouais. Je pense que ça va changer tes... Ça a-tu rapport, ça? Juste en haut. Il y a centimètres. Ah, OK. C'était là. Je regardais pas la bonne place. Yes. Afficher les mesures en millimètre. OK. Ah, bon. Nanana. Sur vos ordis, ça va marcher, là. Oui. Le problème de synchronisation avec OneDrive et tout, là. Mais... OK. Fait que ça... Tu l'as vu, ça change... Oui. Ça confirme notre lumière chez 100 millimètres, là. Merveilleux. Fait que, tu sais, puisqu'on travaille 39% du temps à millimètre, c'est intéressant de faire ce petit changement. Donc, je répète. Fichier. Option. Option. Option avancée. On descend à peu près jusqu'au milieu. Dans affichage. Afficher les mesures en millimètre. Quelqu'un qui voudrait faire en pouce... Peu, là? Oui. Mais... La convention à l'école, c'est en millimètre. Même si dans la vie, c'est en pouce. C'est pour ça qu'on peut toujours offrir une table de conversion à nos élèves. Surtout si nos forêts sont en pouce. Merci d'avoir participé. J'espère que ces différents trucs et astuces, en lien avec le dessin assisté par ordinateur des AO, vous auront permis d'en apprendre plus ou d'être plus efficace ou d'être plus agile dans vos dessins techniques sur Word. Et plus on en fait, plus on devient habile. Regarde-moi, en présentant cet atelier, j'ai moi-même appris quelques trucs que je pourrais réutiliser. Puis, c'est ça. Il faut toujours penser aussi... Dans les autres cours que le 40-63, il y a-tu vraiment un gain, là? Est-ce que vraiment je le pousse dans mon cours alors qu'il n'est pas prescrit? Bien là, il faut réfléchir ou en discuter avec les élèves. Mais il faut surtout se pratiquer. Oui, Martin? Juste rappeler, dans la discussion, ça a bien fait une suggestion que je trouvais intéressante. Dans le ruban affichage, tu peux décider de faire afficher le quadrillage. Oui! Des fois, pendant que tu travailles, ça peut être intéressant. Oui. Donc, quadrillage. Donc là, il se met en dessous de ma zone de dessin, là. J'imagine qu'il y a moyen peut-être d'envoyer ça à l'arrière-plan, non? Ah! Ta zone de dessin, elle a un fond? Le mien n'avait pas. Oui. OK. Bon, bien, je peux l'enlever dans ce cas-là. Eh! On fait des folies dans ce webinaire-là! Remplissage. Aucun remplissage. On est fou. On est fou raide. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça peut même être joli, dans le fond, quand on présente des dessins, là. Ça fait le parallèle avec le dessin à la main. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas, mais ça peut quand même, tu sais, si on met des mesures manquantes ou autre, tu sais, on peut aller chercher d'autres types d'exercices. C'est surtout aussi, pendant que tu travailles, ça t'aide à ne pas avoir à regarder les mesures. Si tu mets les paramètres de la grille, tu peux changer les paramètres de la grille dans le volet, dans le ruban format. Si tu cliques sur le menu d'aligner, la dernière option, c'est les paramètres de la grille. OK. Puis, à ce moment-là, tu mets, par exemple, 5 millimètres entre chaque carreau. Donc, si tu sais que deux carreaux, c'est un centimètre. Ça peut t'aider, des fois, à aller un petit peu plus vite que de suivre les mesures. Ouais, 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 bien d'accord, bien d'accord. Non, puis ça fait, ça fait un beau résultat, tout dépendamment de ce qu'on veut, tu sais, puis on peut l'enlever ou la laisser là par après. Ouais, ouais. Merci, merci de ce travail collaboratif. Ça fut bien intéressant, j'ai bien aimé ça. Puis j'espère que vous avez trouvé bon compte vous aussi. Et je vous souhaite beaucoup de dessins techniques ou de schématisation harmonieuse dans la joie et l'allégresse pour 2022 et les suivantes. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Richard, à la technique. Et je vous souhaite bonne journée à tout le monde. Merci. 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 Merci.